Alors moi, je suis un amoureux de la nature depuis toujours. Ma mère avait un jardin et j'ai jardiné depuis que j'ai, je pense, 4 ou 5 ans. « Je suis un peu le chef d'orchestre du parc », déclare Philippe, paysagiste et jardinier du château du Grand Lucé, magnifique bâtisse du 18e siècle avec ses jardins à la française. C'est vraiment le jardin à la française pur et dur, avec, vous voyez, le château en fond et toute une partie symétrique avec les broderies d'herbes et de buis. Là, on peut voir ce qu'on appelle, nous, les coquillages. À chaque saison, son ouvrage. Philippe et ses 3 employés sont aujourd'hui à la tâche sur le travail d'automne. Là, on commence à souffler les feuilles. Il va y avoir toutes les vivaces, les fleurs vivaces à tailler. Donc là, on a les anémones qu'on rabat complètement à zéro. Mais bon, il y a tout un tas de plantes à travailler. Le potager a préparé aussi pour l'année prochaine. Donc là, on a encore des rangs de légumes qu'on laisse pour l'hiver. Le potager, justement, quand il en parle, Philippe a les yeux qui brillent. C'est pour lui un fabuleux terrain de jeu. Toutes les saisons sont différentes. Ça permet de faire des essais, effectivement, d'essayer des plantes que je n'ai jamais testées. Cette année, on a essayé les pois chiches que je n'avais jamais cultivées. Donc on fait des expériences. C'est un vrai travail avec la cuisine aussi, parce que du coup, le potager alimente en partie la cuisine du restaurant. Même au calme, dans un cadre magnifique, Philippe a lui aussi ses moments de stress, des chevreuils trop gourmands à la maladie du buis en passant par les sécheresses ou les excès de pluie du dérèglement climatique. Mais rien n'entame son amour du métier avec ses moments de grâce. Alors déjà, le matin, c'est très calme. Il n'y a personne. On a les oiseaux qui commencent à chanter. Le lever de soleil, par exemple, en été, quand on arrive à 6h30, 7h, et qu'on a le soleil qui se lève, c'est vraiment... Il y a des petites ambiances qui sont vraiment formidables. Effectivement, on a l'impression de... Peut-être pas d'être en vacances, mais en tout cas d'être content d'être là.